Ce jeudi 24 mars à Libreville, la direction générale de la radio-télévision Nazareth a reçu dans ses locaux aussi à Ocalamico-Longo, la visite de l'école privée laïque Digob. A l'occasion du carnaval, objectif, éveiller la conscience des enfants sur le métier du journalisme. Pour une visite d'idée, c'est pour encourager l'apprenant à devenir quelqu'un un jour, être tenté, d'être tenté comme ceux qu'on a trouvé aujourd'hui dans les locaux d'RTN, d'être des gens capables de se prendre en charge. Parce qu'avoir un emploi, avoir une vision, c'est de se prendre en charge, d'être des citoyens modèles. Une cérémonie fortement appréciée par ces derniers, comme nous le dégagent ici Bignomba Judith, la fondatrice. À 100%, c'était vraiment merveilleux. Même émotion pour la direction générale de la RTN. On a été guidé avec l'école laïque privée Digob. C'était très enrichissant de voir ces jeunes petits bouts comme ça s'intéresser à leur métier du journalisme. On a eu droit à beaucoup de questions quand même. Voilà, à la caméra, à tout ce qui est technique. Et ça a été pour nous une joie de recevoir ces enfants-là. Et ça s'est très bien passé. Et par ce message, nous interpellons d'autres enseignants. Donc, vous êtes étonnant, si vous pouvez venir également. On se tient toujours à votre disposition pour encourager et pour amener ces petits-enfants à s'intéresser au métier de la communication. Des initiatives à saluer et à perpétuer pour la jeunesse gabonaise, l'espoir du Gabon de demain.